Voici un symbole des années 2000, présente dans nos smartphones, nos tablettes, nos appareils photos, caméras, dictaphone. La carte SD est un objet du quotidien qui se laisse oublier pour mieux le stocker. Et pour cause, il suffit d'un copier, coller, pour sauvegarder en un instant plusieurs milliers de photos. Pendant que je grandissais, mes parents, pour garder des souvenirs, utilisaient un argentique, ce qui les obligeait à trier. Dans une pellicule, il n'y a que 24 possibles aux futures photos. Alors qu'aujourd'hui, entre la facilité de prendre des photos et la capacité d'en stocker à l'infini, j'ai peur qu'on perde l'outil magnifique qui est la photographie. Je ne parle pas de la photo d'art, mais de la photo spontanée, sans recherche particulière. Celle qu'on prend parce qu'on le peut, parce que c'est plus simple que de prendre une note, plus rapide que d'appeler un pote. On a tous déjà fermé Instagram en se disant « mais qu'est-ce que je fous de ma vie ». On dit toujours « une photo est égale à mille mots ». Et en tant que passionné de l'image, je comprends très bien cette expression. Mais je pense que plus il y a de mots, moins il y a d'émotions. Saint-Exupéry a écrit « la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ». Sur ces mots, je te propose un petit exercice. La prochaine fois que tu souhaites ouvrir Instagram pour aller voir des photos qui te concernent peut-être pas tellement, va plutôt jeter un œil à tes photos. Et scroll, comme à ton habitude. Cette fois-ci, non pas pour remonter ton fil d'actualité, mais pour remonter le temps. J'ai eu l'idée de cette vidéo juste après avoir fait du tri dans mes photos. Et à ce moment-là, j'étais dans l'état opposé de quand je ferme Instagram. C'est-à-dire que je venais de voir, littéralement, ce que je faisais de ma vie. Du moins pour les quelques derniers mois. Et sincèrement, c'est pas si mal. Depuis mon canapé, j'ai revécu le jour où mon meilleur ami m'a prouvé qu'il avait eu le permis. Mais revenu en mémoire, la sortie en vélo la plus galère de toute ma vie. Mais la plus drôle aussi. Et cette guitare en forme d'Afrique. Oui, je te l'accorde, la photo est floue. Mais ça m'empêche pas de me souvenir avec qui je suis allé voir cette expo. Le souvenir, il est là, quelque part. La photo n'est qu'un plan, pour t'aider à retrouver ton chemin. Vers le vent qui soufflait dans tes cheveux. Vers le rire qui brillait dans leurs yeux. Vers nos cris victorieux. Et parfois vers les larmes qui accompagnaient nos adieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vos souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501